mais attention dans les lignes là où est commis brima d'où est commis loma oye a mboka loma n'erréni oye a commis loma oh Mokata a pas salaire bah tata dama vandeko mesdames et messieurs on peut revenir sur un petit il est venu à un présent je vais laisser le micro il va essayer de dire un mot deux mots rapidement en français bien sûr le cancer et puis après j'ai reçu trois questions de vos écarts à cette émission chérie bonjour merci vraiment d'accepter puisqu'on est chez toi en tout cas merci de nous accueillir chez vous et puis juste un mot pour les téléspectateurs est-ce que c'est vrai qu'on vous connait ça s'il n'y a plus rien à deux là-dessus mais est-ce que vous pouvez dire un mot vous concernant qui êtes-vous réel qui suis-je je ne sais plus très bien j'ai perdu au fil des années les syllabes de mon nom vous m'appelerez comme vous voudrez je serai ce que vous voudrez forme tribal et inquiétante petit objet acheté sur une place de village née des mécaleuses d'un artisan aux pieds nus et au regard mélancolique je sais ce que je suis je suis Gabriel Kensa du Boko je suis le Congo Congo Il y a un peu de temps il y a un peu de temps le Congo le Congo. Je ne veux pas vendre le Congo comme certains le ont, mais je le fais pour dire que le Congo existe. Et que si vous prenez une carte, je peux mettre un point quelque part sur point, ça sera sur le Congo. Et non, ça sera nulle part. Voilà. Alors, on venait de dire que vous êtes ce que vous êtes, c'est-à-dire que je suis ce que je suis. Autrement dit, vous n'êtes personne, puisque vous venez de le dire. Personne, vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas de religion, vous n'avez pas de culture, vous n'êtes personne. Est-ce que réellement, on peut être personne dans ce monde-ci ? Vous venez de quelque part, vous ne pouvez pas être personne, puisque vous êtes ce que je suis. Alors, l'autre a dit, je suis ce que je suis, parce que je pense donc que je suis. Comment expliquer ça ? Être né quelque part, c'est toujours un hasard à lui, celui qui est né. Vous pensez que c'est un hasard d'être né quelque part ? Ou c'est la volonté d'un être supérieur qu'on appellerait pour certains dieux, par exemple ? Laissons Dieu là où il est. Donc, ce n'est pas un hasard, être né quelque part ? Être né quelque part, c'est toujours... Quand on dit un hasard, ce n'est pas à la volonté d'un individu. Ce n'est pas un individu qui a décidé de naître quelque part. Mais ce qui fait que ce sont nos relations avec les esprits. Ce sont des esprits qui font que voilà, on vous êtes de là. Et on vous met un signe que vous venez de là. Alors, si vous voulez, parce que vous êtes quand même, passez-moi le mot, en tout cas pour moi, une éminence grise, comme dirait certains, pour ne pas dire je sème à tout vent. Alors, si vous voulez donner conseil à des jeunes congolais ou de partout dans le monde, puisque vous êtes partis partout dans le monde, surtout au Congo-Bravaville, là où on a l'impression qu'il y a maintenant un problème de la culture, il y a un problème de l'éducation, de suivre par exemple votre parcours, c'est-à-dire d'aller vers la culture, d'aller vraiment faire du théâtre, dans les bibliothèques, aimer les livres, chanter, être inspiré, parce qu'en ce moment, ça manque dans notre pays. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes qui sont en train de vous regarder ? C'est de ne pas considérer qu'ils sont sur un désert, que ce désert qui est culturellement, qui est le Congo, il suffit de lui donner un peu d'eau. Donc c'est aux jeunes d'apporter de l'eau sur ce désert pour que tout pousse. Et ce qui pousse, c'est ce qui fera que nous existons. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le Congo, c'est un désert. Parce que plus personne ne... Non. Mais ce désert, il peut devenir une grande forêt dense. Donc c'est aux jeunes d'apporter tout ce qu'ils font. Autrement dit, de prendre leur destin en moi. Exactement. Alors, vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous étiez avec M. Sambadakoumi, vous avez dit, je vous cite, « Je connais leurs limites ». Vous vous faisiez allusion à quoi ? Je connais leurs limites. Vous parlez de qui ? Je parlais de mes promotionnaires qui se sont dit que nous allons nous porter le pays sur les pays sur nos épaules. Il s'avère qu'ils n'ont pas les épaules assez larges. Ou ils ne veulent pas en avoir. Pour avoir les épaules larges, il faut de l'exercice. Et ils ne font pas de l'exercice. Et ils prétendent porter le pays. Et donc, du coup, le pays va à la dérive. Ah, donc, vous avez rajouté, puisque je connais leurs limites, autrement dit, ces gens-là, apparemment, si vous me permettez de vous paraphraser, ce ne sont pas des Congolais. Ah oui, mais moi, je dis… Pensez-vous réellement que ce ne sont pas des Congolais ? Les gens que vous connaissez, vous connaissez leurs limites ? Les gens que vous avez fréquentés ? Parfois, vous avez mangé ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'on est Congolais ? Il faut l'aimer. Si on aime le Congo, on ne peut pas tuer un Congolais. Si on aime le Congo, on ne peut pas brader le Congo. Si on aime le Congo, on ne peut pas fouler le Congo aux pieds. Si on aime le Congo, on ne peut pas livrer le Congo à l'étranger, à l'autre, de venir sur tes terres, de prendre tes terres et de dire que non, je veux cultiver tes terres. Toi, croise les bras. Non. Si on n'est pas tout ça, là, c'est qu'on n'est pas Congolais, c'est qu'on n'aime pas le Congo. Donc, on n'a pas ce souffle. Voilà. Moi, si je suis en face de n'importe qui, je le lui dis en face parce que je sais d'où nous venons. Et d'où nous venons ? Non, mais là, je dis le d'où nous venons dans la mesure où on était ensemble dans les classes. Ah d'accord. Ben oui. Et qu'on a appris la révolution ensemble. Donc, si je vous comprends, selon vous, ces gens-là n'aiment pas le Congo parce qu'on ne peut pas aimer le Congo et puis accepter qu'on puisse aller bombarder quelque part dans notre territoire. On ne peut pas aimer le Congo et accepter de dilapider l'argent du pays. On ne peut pas aimer le Congo et accepter de signer, par exemple, des protocoles d'accord. C'est tout simplement des protocoles d'accord. On peut aimer le Congo et on sait que le peuple congolais a faim. On signe des protocoles avec un autre pays pour venir faire l'agriculture. On n'a pas vendu nos terres. Non, mon ami. Non, tu ne peux pas dire ça juste pour qu'ils viennent faire l'agriculture. Toi, aujourd'hui, on dit, moi, madame, on dit, moi, vu que je suis sur le Yako. Yako, c'est le champ. Ce n'est pas aujourd'hui, quand tu vas voir un voleur sur ton champ, tu vas dire au voleur, ah, puisque tu es sur mon champ, j'abandonne mon champ. Il est maintenant, moi, je n'en veux plus. Donc, aujourd'hui, le Congo est là avec sa ouf. Toi, tu arrives, toi, Congo, tu arrives, tu dis, allez, va t'asseoir. C'est lui qui va travailler à ta place et tu mangeras quand il voudra bien te donner à manger. Qu'est-ce que c'est que ces accords ? Non, moi, je ne suis pas contre les accords. Je ne suis pas contre les coopérations. Je ne suis pas contre le donnant-donnant. Mais je suis contre le CD. Voilà. Ah, vous êtes contre le CD. Alors, donc, en tout cas, ma question est là. Ma réponse est là. Donc, moi, je pose des questions et le doyen répond. Le président de la République qui aime le Congo a dit ici que l'année 2024 était l'année de la jeunesse. Est-ce que vous croyez à ça ? Est-ce qu'on peut aimer le Congo et dire que 2024, c'est l'année de la jeunesse ? Est-ce qu'on peut aimer le Congo et dire que 2024, c'est l'année de la jeunesse ? Je répète. Est-ce qu'on peut aimer le Congo et dire que 2024, c'est l'année de la jeunesse ? On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un début. C'est-à-dire, quand on est jeune, on fait partie du Congo. Quand on est plus jeune, on sort du Congo puisqu'on n'est plus de cette année-là. Il y avait aussi quelque chose qu'on avait dit à propos des années 80. Si on remonte. Parce que c'est ça qui est sidérant. C'est que chaque fois, on vous sort des slogans. Il faut arrêter avec les slogans. Il faut se mettre raisonnement au service du pays. Toi, aujourd'hui, tu es chef d'État. Tu n'es pas créateur de slogans. Voilà. Parce que les slogans, on peut en balancer tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée des champignons. Mais les champignons ne poussent pas. Ce n'est pas parce que tu as dit aujourd'hui, c'est la journée des champignons, que les champignons vont pousser. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vas dire, 2024, c'est l'année de la jeunesse. Et que maintenant, la jeunesse va se mettre à travailler. C'est toi, tu m'apporterais. C'est des slogans. Il faut arrêter avec les slogans. Je vous en prie. C'est notre. C'est tout ce qu'on a de plus cher. C'est le pays qu'on a de plus cher. Mais arrêtez de dire... Formez la jeunesse. Mettez des efforts dans l'éducation. Prenez l'exemple, par exemple, parce que moi, je peux toujours prendre des exemples comme je me suis baladé par le monde. Vous prenez la Corée du Sud aujourd'hui, qui puisse prendre l'élément de la Corée du Sud dans les années 70. On était au même niveau. On était au même niveau. Et eux, en plus, ils n'ont pas de matière première. Ils ont misé sur la matière grise. Mais nous, on a la matière première en plus. Et on laisse la jeunesse comme ça, vadouiller, tuer, voler, se prostituer. Et vous vous dites, non, non. Et, ah oui, mais cette année, c'est l'année de la jeunesse. Je reviens sur la matière première. Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas la matière première. Nous, on a la matière première. En tout cas, permettez-moi et passez-moi le mot. Ma question va être directe. C'est quoi la matière première, c'est l'en haut ? Ah non, non, la matière première. C'est quoi notre première matière première, si je peux parler ainsi ? C'est quoi la matière première ? C'est l'eau et la terre. C'est l'eau et la terre. C'est l'eau et la terre. Ah d'accord. Et je croyais que c'était notre cerveau. Non, non. Donc ça, tout le monde l'a. On parlait de ça, c'est la matière grise. D'accord. Donc, on continue. Continue à nous. Parce que c'est très, très important. C'est vraiment important. Alors, on va peut-être vers la fin parce que je ne dois pas vraiment vous prendre votre temps. Un mot sur la situation socio-économique et politique dans notre pays. Comment voyez-vous le Congo dans 2026 par exemple ? 2026, 2027. Vous savez, quand aujourd'hui, si vous avez un doigt qui vous fait mal, vous avez mal au doigt, c'est tout le corps qui ne va pas. Aujourd'hui, le Congo n'a pas seulement mal au doigt. Mais le Congo a mal au doigt. Le Congo a mal au pied. Le Congo a mal à la tête. Le Congo a mal au ventre. Le Congo a mal à la langue. Le Congo a mal partout. Donc, si vous vous attendez que 2026 aille, il faut que le Congo se soigne. Mais qui va le soigner ? Et en soignant, il faut commencer par soigner la tête d'abord. Une fois que vous avez soigné la tête, vous soignez le cou, vous soignez la poitrine. Mais il faut avoir un bon médecin aussi. Bien sûr. Mais le médecin... On ne voit pas en ce moment-là. À l'horizon, voyez-vous un bon médecin pour soigner le Congo ? La tête, le cou et j'en passe ? Il faut d'abord vouloir se faire soigner. Est-ce que le Congo veut se faire soigner ? Je ne le crois pas. Alors, Tata, Bama Bandeco, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je veux juste vous poser des questions concernant des personnes. Vous allez me donner votre avis concernant ces personnes. Avant de poser cette question, j'allais dire, en vous demandant de me reprendre avec beaucoup de franchises, d'ailleurs, que je sens innées en vous, puisque vous parlez franc et direct. Est-ce qu'on a un bon président de la République ? Non. Non. D'accord. Parce que... Vous voulez que je dise pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il se croit indispensable. Mais apparemment, personne n'est indispensable dans la vie. Personne est indispensable dans la vie. Et lui, il se croit indispensable. C'est bien qu'il s'accroche. C'est bien qu'il fait tout pour y rester. Pendant que les gens meurent de faim. Les gens meurent de malarie. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas... Le robinet, vous tournez. L'eau qui sort, c'est aussi noire que le pipi de l'inférence. Mais enfin, quand même. Et on est là. Mais au moins, il faut avoir un amour propre. Fusque ça. Dire que ça, ça ne marche pas. Je me retiens. Je donne à quelqu'un d'autre. Donc, vous souhaiterez qu'en 2026, il ne soit pas candidat, par exemple. Puisque la constitution du 25 octobre 2015 permet au président actuel d'être candidat. Est-ce que vous souhaiterez qu'il puisse se retirer ? Est-ce qu'il a assez travaillé ? Non, mais puisque c'est sa constitution, il en fait ce qu'il veut. Donc, il peut rester. Non. Il n'a pas assez travaillé. Parce que quand on reste tout le temps... Moi, je l'ai vu arriver. En fait, je l'ai trouvé là, en quelque sorte. Moi, quand j'arrive de Boko, il est déjà en cadre dans l'armée. Et on l'a vu prendre le pouvoir. On l'a encouragé le 5 février. On l'a encouragé. On a dit, allez, allez, vas-y. On a foutu Yomido. Mais quand même. 5 février 79. Aujourd'hui, on est en 2024. Et le Congo ne va... Enfin, si le fond du trou existait, je pense qu'on l'aurait déjà touché. Il faut qu'on se dise des choses. Ce n'est pas question de dire qu'on attrape quelqu'un. On l'a en prison. Pourquoi? Je ne suis pas pour mon coco. Mais je lui ai dit pourquoi il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait de pire que lui? Il faut quand même pas déniner. Enfin, ce pays, vous l'aimez. Vous travaillez pour ce pays. Ou vous ne l'aimez pas. Et puis vous vous accrochez et... Même les chenilles finissent par devenir des papillons. Mais lui, il reste toujours chenille pour bouffer les février. Non. Alors, une dernière question. Juste une dernière question. Depuis quand vous êtes plus reparti au Congo? Non, mais je vais au Congo chaque fois que je peux. Ah d'accord. En fait, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vais vous donner les noms des personnalités. Vous allez me dire que vous avez une bonne opinion ou une très mauvaise opinion des personnes que je vais citer. Je vais commencer par Jean-Richard Sambadiakoumi. Bonne opinion. Monsieur Amide Nganga. Bonne opinion. Monsieur Denis Sassoun Gesso. Opinion mitigée. Monsieur Jean-Jacques Boulia. Mauvaise opinion. Et moi-même. Bonne opinion. Je sais que Dieu va te donner encore une longue vie. Ça, je le sais. Parce que c'est ainsi va la vie. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où s'il y a fait ? Ici, vécu un bon balayeur de rue qui fit bien son travail. va tata, va m'envoie des comédants et messieurs. Merci. C'est de Martin Luther King. Je gagne pas de moi. Merci. Merci. Donc, nous avons terminé. En tout cas, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. de bienvenue ou de salutations que nous aimerions échanger avec une référence du monde culturel. Pourquoi ? Parce que nous avons compris que l'identité conglaise est un peu menacée. Une référence au monde culturel pour savoir quel est le rôle de la culture de notre société congolaise d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de là, de l'avenir. Mais avant d'en arriver au cœur même de la question, je ne vais pas le présenter parce que je risque de manquer de verbes. Moutamontou, Yeng. Si un enfant, un enfant lambda te demandait qui es-tu ? Quelle est la réponse que tu lui donneras de par ton parcours ? D'abord, il serait très impoli à un petit enfant de me demander à moi qui suis-je ? Parce que me demander qui suis-je ? C'est comme si je n'existais pas. Mais j'existe. Qui suis-je ? C'est celui que vous voyez ? C'est celui que vous entendez ? C'est celui qui a toujours existé ? C'est celui qui est toujours là ? Parce que moi, étant en même temps l'esprit des ancêtres, je ne peux pas prétendre avoir un début et une fin. Donc, je me retombe là-dedans, je suis là-dedans, je vis là-dedans, je suis né par hasard à beaucoup. Pour ne pas dire que j'ai vu le jour par hasard à beaucoup. Ou pour ne pas dire, les gens m'ont vu par hasard à beaucoup. Beaucoup ? Oui. À combien de kilomètres de Boko ? Boko, nous sommes, depuis le tête de ville de Boko, nous sommes à 132 km. D'accord. Donc, c'est pas loin. Donc, je suis de Boko. Je suis né à Kwebichimbe, et je suis moi-même Moshkipuimba. Et le quartier, je suis né à Boko, dans beaucoup villages, s'appelle Masunda. Et c'est là, je viens de là. Donc, tu viens de Masunda, mais Bichu Kwebichimba, Kwebichimba ou Kubutata ? Kwebichimba, Kwebichimba ou Kubutata ? Kwebichimba, Kwebichimba, Kubutata, Kubutata, Kubutata. D'accord. D'accord. Donc, voici les lignées qui sont les tiennes. Voilà. Mais nous, nous avons, nous t'avons connu très jeune, nous t'avons retrouvé dans un espace kumftu. Dites-nous, quelle est la définition, parce que nous allons parler culture, quelle est la définition du mot culture, d'après Nguyen ? Je vous donnerai juste une définition très simple. La culture, c'est le souffle d'une société donnée. Cette société, si elle manque de souffle, elle manque de culture. Donc, c'est ce qui fait qu'une société évolue, une société est en symbiose, en symbiose avec son environnement et en symbiose avec les gens qui l'entouent. Et cette société est en contact avec d'autres sociétés et que cette société se sent mieux là où elle est et avec qui elle est. Et donc, ce qui nous fait tenir, c'est son souffle, c'est son dire, c'est son être, c'est son manger, c'est son habiller, c'est son marcher, c'est tout ça. Et voilà. Donc, la culture, c'est le souffle d'une société. Maintenant, de votre parcours, le Congo, notre pays, Souffre-t-elle d'un manque de culture où la culture a perdu ses valeurs depuis un certain temps ? Est-ce que la culture, comme d'autres facteurs de la société, fait partie intégrante de la crise multidimensionnelle de l'identité que nous portons ? Le Congo, que nous connaissons, souffre de quelque chose de, c'est ce qu'on appelle son manque de cohésion, son manque d'unité. C'est-à-dire, vous savez, une société, c'est comme dirait mon grand-père, quand tu prends le piment, tu éclaves le piment, tu trouves plusieurs petites graines. Mais tu ne peux pas identifier par la graine qui vient de quelle petite plante. Mais ça veut dire que le Congo ne fait pas encore cohésion pour que tous ceux qui viennent de partout se sentent Congolais. Mais tout ceci, c'est parce que ceux qui sont chargés de mettre tout ça en cohésion n'ont pas, ou ne veulent pas avoir l'attitude qu'il faut pour que la cohésion existe. Une fois que la cohésion existe, le souffle naît. Une fois que le souffle naît, la culture est là. Et donc le Congo, c'est cette cohésion qu'on cherche. Vous savez, tout ce qui vient de partout là, qui se retrouve là, et on ne distingue plus d'où tu viens. Mais le Congo, pour l'instant, on ne sait même pas d'où tu viens, parce que c'est encore une espèce de choses comme ça, de conglomérat. Est-ce que cela, vous l'avez découvert en entrant dans le monde culturel ou après maturité ? Ah non, en entrant dans le monde culturel. Exactement. Donc c'est quand vous êtes rentré, comment le monde culturel est-ce que vous l'avez approprié ? Et en quelle année ? Mais il ne faut pas que je raisonne en fonction d'un mot. Parce que si je raisonne en fonction d'un mot, je risque de voir, de mettre le début. Alors que moi, je refuse toujours le début. Bon, maintenant, c'est toi que tu insistes. Non, moi, nous, c'est par rapport que le peuple sache que nos amis et les amis du Congo et ceux qui sont nés après nous se rendent compte qu'il y a quelque part que ce Congo a commencé. Et il y a quelque part où toi, si tu es un Congolais, tu t'es... J'en pense avec le Congo et nous allons tomber dans un domaine qui est le tien, conteur, acteur de théâtre et tout ce qui s'ensuit. Alors, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure que je viens de Boko et comme je t'ai dit tout à l'heure qu'on forme un Congo, donc moi, quand je suis venu de Boko, c'est comme quelqu'un qui prend un train et je n'ai pas oublié mon sac sur le quai. Je suis monté dans mon train. Dans ton baluchon. Dans mon baluchon. Ce train qu'on appelle le Congo. Mais là, il y en a qui montent dans ce train et qui n'ont pas l'heure de baluchon. Il s'avère même que celui qui est chargé de conduire le train, il ne sait pas quelle direction prendre. Alors, le Congo, un jour, a déraillé. Et jusqu'alors, on ne sait pas le remettre sur le dérail. Donc, moi, je viens du Congo, j'arrive à Brazaville. Et à Brazaville, je quitte beaucoup par an, je viens à Brazaville. pour faire le lycée. Donc, je fais l'école primaire et le collège à Boko. Au collège de Boko. Beaucoup. J'arrive à Brazaville, je fais le lycée. Après le lycée, je fais l'INSEED. Ce qu'on appelait l'INSEED. L'Institut national des sciences et de l'éducation. Et après tout ça, il s'avère que, pendant que je suis là au lycée et à l'université, je suis au théâtre. Et donc, le théâtre m'a accorté. Moi, j'ai trouvé mon équilibre au théâtre pendant que je suis à Brazaville. Si je n'étais pas allé au théâtre, si je n'étais pas prêt par le théâtre, je ne pense pas être là en face de toi. D'accord. Donc, pour moi, le théâtre, c'est ce qui fait que mon sens circule. C'est ce qui fait que mes neurones sont une association. C'est ce qui fait que le Congo existe pour moi, grâce au théâtre. Parce que si je quitte le monde de la culture, donc le monde du théâtre, pour moi, le Congo n'existe plus sans ce monde-là. Et c'est grâce à ce monde de la culture, à ce monde pour moi qui est le théâtre, mais aussi j'ai épousé la musique, j'ai épousé aussi la peinture, j'ai épousé aussi la danse. Et donc, ce monde de la culture, il y en a j'ai créé aussi des textes, beaucoup de textes que vous voyez. Mais ce monde de la culture, c'est ce qui fait que, pour moi, le Congo est là. Le Congo est là. Donc, pour toi, le Congo vibre. Le Congo chante. Le Congo est intéressant à partir de la culture. Ah ben, si vous enlevez la culture, je vous ai donné tout à l'heure la définition, c'est le souffle. Si vous enlevez le souffle à quelqu'un, ne vit plus. Certes. Allons-y. Il y a une maison qui est beaucoup connue sur la place de Brazzaville. Est-ce que vous êtes passé par cette maison-là ? Ou ce centre de formation d'art, le CIFRA ? Centre de formation et de recherche d'art dramatique. CIFRAD. Voilà. Et quand ce mot-là arrive sur votre tablier ou sur votre cheveu de lit, qu'est-ce qui vous rappelle ? Ah, mais c'est là où nous sommes nés en théâtre. C'est-à-dire qu'on va au CIFRAD comme on va en pèlerinage. Donc, c'est ce qui fait que nous, quand nous sommes au lycée, ceux qui nous apprennent le théâtre reviennent du CIFRAD. Et nous, pour conforter tout ce qu'on apprenait au lycée en théâtre, on va au CIFRAD. Donc, on ne va pas au CIFRAD comme si on allait dans une espèce de broueuse. Non, on va à la quête d'un sens de l'être. D'accord. Le théâtre. Quand j'entends ce verbe ou ce mot, il me ramène un peu à ma forte jeunesse dans les années 80. La question n'est pas là. Vous nous dites qu'on vient vous enseigner au théâtre au lycée et après vous allez au CIFRAD. Maintenant, c'est dans quel genre d'année et avec qui de vos contemporains vous fréquentiez le CIFRAD ? D'abord, ceux qu'on trouve au théâtre nos anciens, nos grands, pas nos anciens, mais nos grands frères. Que ce soit les Marnus Yelolo, les Bajinbeba, les Zonji. Les Zonji ne venaient pas avec nous au théâtre. Mais, oui, ils étaient au théâtre déjà. Nous ne venaient pas au lycée. Mais ça, c'est les gens qui étaient là-bas. Les Pascal Malienga, les Tuakanda, les Nganga, les Kimbebe, etc. Mais tout ce monde-là, c'est le monde du théâtre, c'est le monde de la culture. C'est ce monde-là que les gens ont totalement oublié. Parce qu'à l'époque, quand même, le théâtre national congolais était parmi les meilleures troupes du continent. Vous savez, il n'est pas évident qu'on arrive à tout se dire. Maintenant, le théâtre est passé par là, il a formaté. Dites-nous quel genre de pièce de théâtre, à l'époque, les gens pouvaient se... Non, mais tous les auteurs étaient... Alors là, les auteurs comme on l'a été joués, que ce soit les Dimenga, que ce soit les Sylvie Beba... Et moi, je me rappelle vous avoir déniché dans un rôle où vous avez ramené les gens à Vinza. Oui, 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 mais c'est le texte de Sébastien Batamona. Le bruit court avec le rôle du chef Congo. Mais on a aussi joué un autre texte de Sébastien Batamona qui s'appelle « Propriété familiale ». Voilà. Mais encore dans le bruit court, ça représente... Est-ce qu'il y a une similitude entre le bruit court et la réalité du vivre au Congo ancestral ? Ou c'est juste une similitude ? Enfin, c'est la vie courante, c'est la société, c'est ce fameux souffle dont je parle. C'est ce souffle qui circule à ce moment-là. Ce souffle circule, donc le bruit court, c'est en même temps le souffle qui circule. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que la société, on peut faire la comparaison ou retrouver ? Nous ne vivons pas de nostalgie, mais nous savons très bien que si, et seulement si, on serait autre. Projetez-nous. Voilà. À quel instant vous coupez le cordon umbilical avec le céphrage ? Mais je n'ai jamais coupé le cordon umbilical avec le céphrage. En tant que monument matériel ? Oui, mais le monument matériel, chaque fois que je vais appraverer, je vais regarder le céphrage, même si je ne fiche que le bout de mur qui fesse. C'est comme si, voilà. Mais aux dernières nouvelles, le céphrage était devenu inépable. Mais c'est la froute à tout, parce que le souffle est en train de disparaître. C'est pour ça que c'est devenu inépable. Maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux, peut-être pas les dirigeants, mais au moins à ceux qui tiennent les règnes de la culture au niveau de la provenance du pays ? Ou c'est une question qui est trop tendancieuse ? Non, non, la question n'est pas tendancieuse. Bon, tous, c'est des... Ou des promotionnaires, ou des petits frères qui sont là, qui... Mais qui ne savent pas ce que c'est que la culture. Donc, qui ne savent pas ce que c'est que le souffle. Même si aujourd'hui, il y a les manettes du pays, mais... Ils n'ont pas le souffle. Donc, ils ont quelque chose qui ne vit pas. Voilà, parce qu'il manque ce souffle-là, il manque cette culture-là. Il manque le désir d'être. Il manque le désir de s'affirmer. Il manque le désir de se dire, je suis quelqu'un. D'accord, voilà. Allons plus loin. Vous êtes... Donc, vous dites que vous ne coupez pas le cordon ombilical, mais pour nous, nous savons qu'à un moment, un certainement, vous avez quitté le Congo, vous êtes retrouvé dans l'Hexagone. Oui. Et vous avez pris maintenant d'autres attributs. D'autres compétences se sont vouées à vous, du genre écrivain-conteur, notabilité culturelle. Comment vous arrivez à... à jongler ou à nager entre toutes ces eaux ? Mais... qui ne sont pas troubles. Voilà. Si c'est vous qui le dites. Mais bien sûr, sinon je ne serai pas là en train de vous parler. Donc, que ce soit le conte, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, que ce soit autre chose culturelle. Parce que là, quand je suis sur la place de Paris, il faut le dire, et que je passe 30 ans à collaborer avec le musée d'Aber. D'accord. 11 ans à collaborer avec le musée de Kébranli. Donc, 11 ans à sillonner la France avec le Kébranli. où vient des temps d'années à sillonner le monde, à portée au Congo, jusqu'au fond de la Sibérie, jusqu'en Australie, jusqu'où partout, où je suis passé. Mais, c'est toujours moi. C'est toujours moi, fils de Boko, ayant appelé le théâtre avec les passionnés du céphrade. Donc, c'est tout ça que je transporte à moi. Et donc, même si aujourd'hui, on dit que je n'habite pas à Brazzaville ou à Boko, que j'habite en France, mais oui, j'habite en France. Mais, c'est pas pour cela que je ne suis pas Congo. Donc, tu as Gabriel Tata Kinsa, et vous, tout le temps, c'est là qu'il y a Boutoukoku ou Boko. Oui. Et tout ça, ça t'a permis de sillonner le monde parce que tu es Kinsa, parce que tu as le théâtre en toi et tu as la culture, tu la portes au-delà des frontières imaginables. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer ton parcours avec le monde de la culture ? Pour le dire dans une autre langue. C'est une langue que nous connaissons très bien, que j'adore. C'est Congo. Donc, je vous remercie à vous. que tu as chez toi, ils ne peuvent pas vivre kannר 소리, j' buns, he obe oublie du méd pastor рекlits. Et après, il ne veut que quelqu'un. Il ne veut pas beaucoup trop r Universalique. Il ne veut pas comme ça. Les t'invcutrijers, leur ne veut pas tout ça, Je suis là avec vous. Je fais tout ce qu'il me faut. Je suis Congo. Je suis du Congo. Une question nous vient à l'esprit, parce que c'est quand même rare. On ne parle pas d'acculturation. C'est quand même rare de porter cette identité-là au-delà des temps. Existe-t-il une connexion, une interconnexion avec les gouvernants du Congo qui savent que Moutou et Koko n'a qu'il y a du Congo ? Il ne faut pas vouloir demander quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas te le donner. Je connais les limites des gens qui gouvernent le Congo. Je connais leurs limites. Donc, je connais leur manque de souple. Donc, je ne leur en veux pas. Je n'ai que de la peine pour notre pays. Je ne sais pas où allons-nous. Mais j'espère bien que quand ils se retrouvent en conseil, parlant du pays, qu'ils ont le pays en eux. Parce que s'ils n'ont que le pays comme source de remplir le ventre, ce n'est plus le Congo. Qu'est-ce qu'il est distingue d'un étranger qui vient pour prendre et amener chez lui ? Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui prennent au Congo et qui vont ailleurs. Alors, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher ailleurs pour amener au Congo. Et moi, c'est ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un de mes livres qui est étudié en France, en 5e et en 6e. Et quel est ce livre ? Le mystère de Zala Zoba. Le mystère de Zala Zoba. Zala Zoba. Zala, c'est à dire que Zoba, c'est-à-dire que le monde est dans le monde, il est dans le monde. Il y a des Zala, il y a des dans le monde, il est dans le monde, il est dans le monde. Il est dans le monde, il est dans le monde. Bon, maintenant, ça me dit Mamsukina. Dans ce Boko natal, il y a deux termes, ça c'est la dernière question. Il y a deux termes qui semblent faire vibrer l'identité. Le lemba nambouni. C'est quoi ? Lemba. Je te fais des feux. T'es un vrai. Genre, il minha navigateur n'est pas exigé. On parle de son. Il y a unれた. Il y a une 1500 n'est pas exigé. Parce que leur np. Il ya grandpa n'est pas exigé. Jamais, cette distinction deixa le classement, ça t' grasera. Parce que par là, comme pour tout, par là, c'est une nuit, laisse, laisse, papa, tu m'énerves, papa, j'ai besoin de ça, papa, tu ne me comprends pas. Or, nous, comme je te suis dit, c'est ce terroir-là qui nous a fabriqués. L'ébat, pour faire simple, c'est le lieu où se pratique l'initiation. Maintenant, si on élargit cette focale, donc finalement, nous sommes tous dans l'ébat parce que nous voulons avoir ce que j'ai appelé le souffle. D'accord. Sans l'ébat, il n'y a pas de souffle. Donc, l'ébat, c'est ce qui fait que nous sommes. Voilà. Ce n'est pas que nous étions, nous serons, mais nous sommes. Parce que sans le lébat, nous n'en sommes plus. Et le mbongi, exactement, c'est bon. Le mbongi, c'est ce qui nous permet de nous réunir. C'est le Sénacle, par exemple. C'est cet endroit où on vient, on parle, où la hiérarchie est respectée, où la parole des anciens compte, où la parole de la mère compte de la femme, parce que nous sommes dans le matriminaire. Où cette parole compte. La parole est venue. La parole, du haut du tamutu, du haut du sunamutu. Seule la parole engage l'être. Donc, quand on est en bongi, on donne sa parole. Et cette parole vous engage. D'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si dans les années 1800-1900, on parlait de la révolution industrielle, maintenant on parle de la révolution du numérique. La révolution du numérique, la digitalisation de l'information, ou encore, on peut parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce mot-là, ou ces terminologies, te parlent à toi, en tant que comme ? Mais bien sûr que ça ne me parle, mais bien sûr que ça, ce ne sont que des outils. C'est comme si aujourd'hui, tu me disais, tu me parlais d'un tournevis, ou d'un couteau, ou d'un béguin-songui, d'un songui pour avoir le vin. D'accord. Il faut qu'il utilise son couteau, ou son grand coup. Donc, cette numérisation, cette intelligence artificielle, puisque moi, je t'ai dit, j'ai pris le train avec mon sac. Ton baluchon. Mon baluchon. Donc, mon baluchon. Et comment l'appeler baluchon, c'est-à-dire ? Tu fous de la carpe. Tu fous de la carpe, quoi ? Oui, bien sûr. Et tu fous de la carpe, parce que, nous, tu vois, on va venir beaucoup là. Non, mais en anglais, nous, on fous de la carpe. Je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais tu sais ce que tu es là. Ça, c'est un ramadarabou. Oui, comment ? C'est-à-dire ? Pari-naccio, midi-naccio, go-clé-naccio. Maintenant, quand vous m'amenez du numérique, vous m'amenez de l'intelligence artificielle, mais j'ai déjà de la matière. Une fois qu'on a la matière, eh bien, je veux des instruments. Donc, le numérique, ce ne sont que des instruments. Donc, le numérique, on peut dire que notre nous, notre être, est ouvert au numérique. Bien entendu. Pour permettre un enrichissement du savoir et une transmission aux générations futures. Mais aussi, pas seulement aux générations futures, mais c'est de dire aussi qui nous sommes. Parce que toutes les civilisations, si tu veux, arrivent dans ce numérique-là. Mais chacun garde son identité. Son identité, son baluchon. Son baluchon. Et donc, nous, les gens, doivent savoir qui nous sommes. Donc, dans la numérisation, le baluchon de l'identité Congo à sa place. À sa place, exactement. Tout dernièrement, la dernière question, vous allez m'excuser. Il nous semble que le Cephrade a perdu l'âme. Mais il y a un bruit qui semble sortir dans les... Un bruit qui court, hein ? Dans la savane. Il nous semble que le Cephrade a perdu l'âme. Il nous semble que le Cephrade a perdu l'âme. Il nous semble que le Cephrade a perdu l'âme. Il ne faut pas oublier l'âme. Parce que ce bâtiment, avant d'être Cephrade, était d'abord le bâtiment de l'Alliance française de développement. Il nous semble que le Cephrade a perdu l'âme. Il se quiero decir, c'est l'âme. Il me semble qu'il est une mauée. Le ne me semble pas, c'est le temps. Il ne semble pas, il ne semble pas. Il se dit, il neутств qu'elle dit lui. L'âmeapi, c'était Budhrade, carenette, que regresé parется à lui pour le Cephrade ou grandir de l'âme. Pour le Cephrade ou grandir de l'âme. on n'y a eu qui yame n'zo yon kankyo bina biba kanina yon muna tango jene biba sala yon betona kultu yotu kotamon n'zo yon n'zo yon yake chetoumoli yonokeno mvula bi baka bi bouili ba ma wotete ba kote le yon n'sele le pejou kote yonko n'abua bu bou kini m'katele n'zo kabu batetele n'zo yon komba tu komba yon mboko bu na baleba ywa yebila funfuta yon yemon ywa yebila funfuta yon yemon zon ywa yebila ki toto ywa yebila ki toto venu nyonyo nyata mbuta me je dji kobbe to nun zon yon mato n'y nan monbatos etshiko mbongo batatoula niko mbo bingwa khalen mbo tiako mo noutar ki moun nyan kioko ee akunazji manna méso ma grembo manye he kabu Voilà, c'est par là que nous allons finir notre émission. C'était pour vous dire, chers Congolais, voilà une référence qui est née à Boko, qui a fait ses pas scolaires à Boko, qui est venue à Brazzaville avec la rencontre du monde de la culture. C'est approprié. Et Dieu lui a fait grâce de venir en Occident. Et pour des raisons, il n'a pas oublié son baluchon à Maya Amaya, mais il a porté son baluchon jusqu'au Rumbanda, Boutou. Et partout où il va, il fait la fierté du Congo. À vous qui nous suivez, à vous qui suivez Afri Kivi, retenez une chose. N'abandonnez jamais nos baluchons, à l'âge de pauvres. Parce que c'est ça qui fait notre identité. Et au gouvernement, retenez que tout est vanité, vanité de vanité. Si vous abandonnez la maison qui vous a permis au Boanamundélé, quelque part, vous vous abandonnez vous-même. Mais attend, si vous êtes dans les lignes, là, ouillez comme un primate, ouillez comme de loma, ouillez comme un moka, loma, ouillez comme un moka, ouillez comme un moka, ouillez comme un moka, ouillez comme un moka ? Moka, ouillez comme un salaire, pour un premier, pour un homme. C'est parti !